Coucou tout le monde, je suis extrêmement très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai reçu mon colis d'été de la boutique Zibuline et là, bon j'ai déjà ouvert, je vais être honnête, j'ai déjà ouvert, je ne vais pas faire tout en live et je suis, je suis, en fait c'est Noël avant l'heure c'est vraiment impressionnant, immense donc un immense merci à Laetitia parce que c'est magnifique, sincèrement les produits de la boutique Zibuline sont vraiment très très beaux d'une extrême grande qualité et enfin bref, c'est un véritable coup de coeur donc du coup, j'ai dit, je vais faire une petite vidéo pour partager ça avec vous pour vous montrer en détail tous les petits embellissements qu'on peut trouver dans ce trésor de boutique et du coup, maintenant je vais arrêter de parler et je vais ouvrir pour partager ça avec vous donc Laetitia nous a extrêmement gâtés donc vraiment encore un grand grand merci à toi Laetitia, c'est juste énorme je sais, je n'ai pas de mots merci tout plein donc voilà, la petite carte de la boutique comme ceci et il y avait alors où est-ce que je l'ai mis ? il y avait et il y avait un petit bloc-notes avec un petit mot bienvenue Marie, signée Laetitia bah merci beaucoup très 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 heureuse de faire partie de l'équipe créative de Zibuline donc je vais prendre au fur et à mesure je ne vais pas trier comme ça on va faire la découverte ensemble donc là on va commencer par un petit seau pour cacher de cire donc c'est présenté dans une super petite boîte en plastique et en fait c'est le joyeux Noël avec un petit gnome parce que vous savez que j'adore les gnomes donc celui-ci c'est juste un véritable coup de coeur ils sont magnifiques franchement ils sont tout beaux, tout doux, tout beau, tout brillants donc je ferai des petites vidéos de tests de sceaux donc voilà le petit gnome pour Noël très très joli avec écrit donc joyeux Noël dessus vraiment superbe donc le petit manche en bois qui va avec donc regardez comme ça toujours dans une... la présentation des produits est vraiment super belle dans des petites boîtes en plastique rigide donc super pour ranger ou même aussi après pour à réutiliser je vais vous montrer comment ça fait du coup quand c'est avec voilà le petit... le petit seau avec le petit manche très très chouette vraiment ça s'adapte super bien ça se vise tout seul c'est top ici mesque donc le petit manche on va tout ranger comme il faut donc voilà ensuite un deuxième seau pour cacher de cire donc celui-ci j'avais choisi aussi parce que hop vous voyez c'est en fait un petit livre dessus et moi j'adore les marque-pages donc celui-ci ça sera un incontournable il est très très joli je crois que c'est Binka d'ailleurs qui l'a dessiné donc bravo à toi Binka parce que je le trouve super joli donc voilà tout ce qu'elle nous a gâté après j'avais choisi celui-ci le petit cadeau pour toi donc ça en fait moi l'idée des cachets de cire c'est vrai que je le vois vraiment sur vous savez comme à l'époque avec les enveloppes quand on met le cachet de cire pour fermer l'enveloppe et pareil après ça va être je pense que je vais les utiliser pour les cadeaux de Noël pour ficeler en fait le ruban pour couvrir les cadeaux je trouve que ça va être super joli pareil c'est des idées toutes les idées que j'ai je vais essayer de les mettre en vidéo pour vous partager ça au fur et à mesure du courant de l'année ensuite il y avait la cuillère alors la cuillère elle est super belle et en plus elle est grosse je trouve elle est vraiment très très jolie vraiment ouais donc du coup on met les petites cires à l'intérieur et du fait qu'elle est vraiment grande ça fondre très très rapidement ça doit être très bien pareil je testerai tout ça en vidéo je partagera avec vous donc ça c'est la cuillère pour le cachet de cire et là vous avez aussi le brûleur le réchaud très très joli très gros c'est vrai qu'il est super gros vous mettez la bougie chauffe là en dessous et du coup vous mettez hop la cuillère dessus comme ceci et voilà donc ça tient bien et ouais il y a une grande ampleur au niveau du chauffe et je pense que ça doit chauffer super vite ouais je trouve que même c'est super joli c'est très très beau j'adore donc ça c'était pour le réchaud donc après j'ai eu plein de petites cires de toutes les couleurs alors à savoir que les cires on peut les mettre soit de la même couleur ensemble soit après on peut faire des mélanges et moi j'ai testé aussi en rajoutant des paillettes en rajoutant il y a plein plein d'idées donc pareil je vous ferai des petits tutos vidéo pour vous montrer tout ça tout ce qu'on peut faire avec c'est vrai que c'est c'est trop beau il y a des nacrés vous avez du mat c'est vraiment très très joli donc je vais vous montrer voilà vous avez du mat vous avez du nacré donc on peut mélanger le nacré et le mat avec pour faire des mélanges de couleurs vous savez qu'il y a une multitude de possibilités donc du coup ça s'adapte vraiment à toutes les couleurs de vos projets hop c'est vraiment super ensuite un superbe rondin de bois donc ça ça va être pour un beau petit homme d'éco je pense voilà oh il est magnifique ça sent super bon en plus les écorces elles sont vraiment très très jolies et le rond à l'intérieur c'est bon c'est du bois j'adore le bois donc c'est vrai que c'est magnifique et ça sent vraiment super bon très bien ouais au top un beau support pour faire un petit homme d'éco ensuite alors ça c'est vraiment l'accessoire indispensable au niveau au niveau des cachets de cire parce que c'est là hop enfin je pense que j'ai pas encore ouvert celui-là j'ai pas ouvert parce que je pense savoir ce que c'est ouais c'est ça alors je sais pas voilà donc je vais garder le petit sachet pour le ranger et en fait c'est le support en céramique donc c'est de la céramique et c'est super lisse du coup pour faire le cachet de cire vous versez la cire dessus et hop vous cachetez avec avec le seau et vous avez vraiment un résultat idéal parce que du coup c'est bien bien lisse derrière et vous pouvez du coup préparer tous vos embellissements en seaux en avance et après vous n'avez plus qu'à les coller sur les créations si vous voulez pas les mettre à même sur la création directement c'est bien d'en avoir en avance pareil je vous ferai une super une petite démonstration du moins avec ça c'est vraiment pour moi l'accessoire incontournable à avoir avec pour la réalisation des seaux hop ça et ça que je vous montrerai du coup à la fin voilà donc là ce sont des feuilles de cuir que que j'ai choisi parce que bon déjà j'ai pris dans les couleurs un petit peu vert parce que le vert je trouve que c'est une couleur qu'on peut qu'on peut mettre tout l'été aussi bien l'hiver que le printemps que l'été que l'automne donc c'est une couleur que j'aime beaucoup et en fait ça peut s'en servir pour faire les charnières des mini albums et après on peut également faire de la matrice de découpe dedans avec la big shot donc c'est vraiment des supports très intéressants les couleurs sont vraiment super jolies c'est épais c'est vraiment résistant alors c'est épais mais pas trop non plus pour que ça passe bien dans les matrices de découpe et c'est ultra résistant c'est vraiment la qualité est vraiment top ici mesqu' donc là voilà j'ai pris trois couleurs c'est le beige je crois vert foncé vert clair je ne me rappelle plus exactement des noms je vous les mettrai en commentaire mais voilà trois beaux beaux sets de cuir alors là voilà il y en a de partout il y en a de partout merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Laetitia tu m'as énormément gâté je suis plus qu'heureuse c'est Noël avant l'heure je le redis mais non c'est trop trop beau voilà donc là ce sont des petits coins de papier pour mettre alors ça vous avez une multitude de possibilités avec soit vous pouvez vous en servir pour les albums photos pour mettre au coin des photos pour les cartes également moi je sais que j'aime bien mettre sur les cartes des fois quand on fait des cartes en relief pour mettre sur les angles c'est très très joli c'est pour moi un accessoire à avoir vraiment quand on scrape ça fait tout de suite une petite touche de finition très originale et donc voilà vous avez toutes les déclinaisons de couleurs disponibles dans la boutique et c'est obligé de trouver notre bonheur absolu dans ce petit embellissement moi j'aime beaucoup celui-ci celui-là bon pour Noël voilà le doré j'aime beaucoup non c'est vraiment très très chouette merci tout plein ensuite les pastilles autocollantes alors ça c'est pareil c'est un embellissement indispensable à avoir au niveau de la carterie alors chez moi je fais beaucoup de carterie c'est vrai que j'aime beaucoup le support de la carte mais aussi bien pour les marque-pages que pour les ATC c'est les mini albums ça permet de créer du relief sur vos créations sans trop que ce soit trop épais et c'est vrai qu'en fonction de ce que vous faites dans les coloris vous pouvez rajouter des petites pastilles donc vous avez toutes les couleurs disponibles chez Zibuline moi j'ai pris ces trois là parce que ça le noir blanc gris c'est quelque chose qu'on peut combiner avec tout j'aime beaucoup le jaune parce que ça tranche bien au niveau des créations et dans les tons marronnés donc du coup pour l'automne l'automne et l'hiver on peut la simile aussi avec du papier craft que c'est très sympa à faire donc voilà pour les pastilles autocollantes ensuite enfin encore un incontournable de la boutique c'est sans sans et là bien sûr les étiquettes à découper Zibuline je crois que tout le monde les connaît c'est vraiment l'incontournable à avoir aussi parce que vous avez plein de mots plein de petits fagnons comme ça plein d'étiquettes de toutes les couleurs différentes et c'est vrai que c'est super super facile super agréable à utiliser la qualité est vraiment très très bien vous pouvez coller avec de la colle sans souci sans avoir le souci que ça gondole ça vous n'êtes pas obligé de mettre du double face c'est vrai que des fois on met du double face pour éviter que le papier gondole là vous n'avez pas du tout ce souci là vous pouvez y aller avec la colle franchement et vous avez toutes les couleurs tous les mots et c'est des mots qu'on peut utiliser tout au long de l'année bonnes vacances félicitations instants petit bonheur du jour bon anniversaire moment de bonheur invitation heureux anniversaire voilà vie en couleur le meilleur est à venir c'est vraiment des petits mots qu'on peut glisser sur les cartes pour toutes les occasions pour les mini albums également pour toutes vos créations qui sont qui sont agrémentées de photos ou pas donc c'est vraiment chouette la couleur est vraiment très très jolie ça c'est topissime donc merci encore Laetitia oh là là tout ce qu'il y a un magate alors ça ça c'est 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 super c'est en fait ce sont des reliures en plastique que vous coupez à la dimension que vous avez besoin et en fait après vous n'avez plus qu'à les refermer en les pliant comme ceci en fait vous voyez ça se plie là et hop c'est un petit bitonio qui se met dans le petit trou en face et ça vous fait un mini album relié sans pour avoir autant besoin de la cinch ou tout autre ou tout autre accessoire qui sont quand même assez onéreux la cinch c'est un c'est un formidable appareil mais c'est vrai qu'elle n'est pas donnée et du coup ça c'est ces ressorts en plastique que propose Zibulum se combine avec la matrice de découpe vous avez la matrice de découpe ici qui fait les petits ronds comme ça comme ça hop et en fait après vous n'avez plus qu'à mettre les le support en plastique les anneaux du moins dans le petit rond et du coup ça se relie très facilement sans pour autant avoir besoin de de machine à relier donc je pense que la Big Shot c'est vrai que les scrappeuses souvent c'est un des premiers gros investissements qu'on fait parce que pour les matrices de découpe c'est quand même très pratique donc du coup ça vous permet de faire des relures de vos mini albums donc ça peut être mini albums petits carnets des petits calepins archiver des des cartes aussi moi je m'en sers beaucoup pour ça donc pareil je vous ferai une vidéo test pour la réalisation je pense que je vais faire des petits carnets c'est toujours sympa à offrir et envoyer au scrap poppin et je trouve que ces ressorts s'y prêtent vraiment bien donc là c'est le violet le bleu le jaune que j'ai reçu et là ils sont chouettes le diamètre du de l'anneau intérieur il fait donc l'anneau il fait 2 cm donc à l'intérieur je pense que ça avait 1,8 donc ça fait quand même un bon support au niveau une bonne quantité de papier que vous pouvez mettre en support à l'intérieur de la reliure donc ça c'est la reliure à spirale plastique que je vous ai parlé qui permet en fait de faire les trous dans vos créations pour pouvoir les relier facilement avec le fond de clips ensuite alors j'ai eu les paillettes alors j'adore le rose et en fait elles sont super jolies c'est magnifique vous avez des petits confettis des petites étoiles enfin des grandes étoiles des plus petites étoiles des petites lunes des petites billes des petites fleurs des petits confettis des billes un peu plus petites que celle-ci des étoiles à jour là ce sont des petits confettis des petits losanges des petits cœurs à jour et des petits cœurs des petits cœurs pleins dans une gamme de roses donc il y a toutes les couleurs qui existent et ça c'est super pour faire vous savez les checkers je crois qu'on appelle ça qu'on utilise avec la cinch avec le papier transparent moi j'ai eu aussi l'idée je me suis dit que j'aimerais bien tester ça c'est de le faire avec le seau de cire en fait mettre de la cire mettre un petit peu des paillettes et le cacheter donc j'essaierai ça aussi en vidéo prochainement parce que je pense qu'on peut faire des super réalisations avec c'est vraiment très très joli c'est magnifique ensuite j'ai eu une matrice de découpe donc la grande la moyenne et la petite fenêtre donc ça pour moi je m'en servirai tout de suite c'est dans les mini albums et la carterie pour faire des ouvertures avec soit une petite photo de cachet soit pour mettre des petites choses à tirette je trouve que c'est très très sympa et il y a plein de possibilités avec donc ouais pareil on peut faire une petite pochette ou on peut tirer après un support derrière et plein de petites fenêtres donc c'est vrai que c'est c'est très utile on a le on a reçu aussi regardez je vous le montre c'est le calendrier de l'avant à customiser donc ça pour ça va être mon tuto je vais faire un gros tuto avec parce que j'ai plein d'idées donc en fait on l'ouvre vous voyez sur le côté comme ça vous remplissez les cases de ce que vous voulez donc vous pouvez mettre des bonbons des embellissements de zébuline vous pouvez créer vraiment votre calendrier de l'avant comme vous voulez et vous mettre des petits bons enfin ce que vous voulez et après vous refermez hop et après vous avez les cases à ouvrir donc vous pouvez faire des embellissements sur votre sur le support et vous avez la matrice de découpe celle-ci du coup la toute petite qui est fait pile poil pour hop se mettre comme ça sur les cases donc oui ça ça sera mon tuto je pense que je vais vous faire un petit tuto sympa pour le mois de novembre pour la réalisation de ce de ce calendrier de l'avant il est vraiment c'est vraiment très très chouette il est épais en plus vous voyez vous pouvez mettre quand même pas mal de choses des choses assez épaisse et après c'est l'effet de surprise donc mélanger les cases pour aller les chercher comme on trouve en fait dans les chocolats mais ça peut être sympa de mettre des petites scrapbidules dedans donc ça voilà c'est le calendrier de l'avant à customiser et du coup en complément avec la matrice de découpe la petite toune qui va avec qui est vraiment idéale pour cacher les mots doux avec une carte voilà ça m'a fait à l'intérieur vous voyez vous avez des idées pour cacher des mots doux sur une carte ou réaliser un calendrier de l'avant exactement idéal pour cacher un mot doux c'est vraiment chouette donc ça voilà je commence à avoir très très soif à force de parler je vais boire un petit coup excusez-moi et là alors ça c'est la pochette la maxi pochette parce que il y a beaucoup 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 de choses donc je vais mettre ça sur le côté c'est vraiment Noël c'est Noël avant l'heure je vais me régaler de ranger tout ça après hop ranger, trier l'utiliser aussi c'est super joli ah les petits velcro les petites pinces alors celui-là il s'est caché à l'intérieur le coquini voilà hop ah c'est vraiment trop mignon très trop bien et voilà donc vous avez les petits les petits disques à relier ah j'adore c'est très trop trop beau les petits disques à relier ah ils sont vraiment mignons donc au niveau du diamètre ils font 25 25 mm donc il y a de quoi mettre quand même beaucoup de pages au niveau du disque à relier comme ceci donc là c'est les couleurs froides et là on a eu les couleurs chaudes également donc orange jaune rose violet et rouge donc c'est vraiment super sympa pour les mini albums ça bon après les carnets je vais remettre ça qu'il faut dans le petit sachet très bien quand c'est rangé c'est tout beau tout propre j'adore hop donc voilà vous avez celui-ci dans les couleurs froides et celui-ci dans les couleurs chaudes voilà ensuite voilà j'avais pris des petits élastiques donc j'ai pris un élastique oula mouf élastique blanc un rouge et un noir et je trouve que c'est vraiment très intéressant à utiliser alors vous pouvez pour les fermetures des travel ou également pour pour tout ce qui avec les petits embellissements les petites breloques à accrocher dessus c'est donc vous avez toutes les couleurs aussi pareil dans la boutique pour être encore en coordination avec vos projets comme vous pouvez faire de la couleur que vous voulez donc c'est des voilà des petits élastiques qui sont pas trop trop épais ouais ça fait 2 mm même pas et c'est vrai que c'est vraiment c'est chouette pour faire les fermetures ouais moi j'aime bien les fermetures de mini album où vous avez aussi vous savez que les petits bitonios et que hop vous passez par dessus pour fermer avec la petite languette là c'est chouette donc voilà ça putain mais il y a une mouche là casse-couette un peu plus après vous avez hop les petites breloques comme ceci donc il y en a plusieurs il y a la petite machine à écrire dream i love book celui-ci j'adore petit monsieur castagné pour mettre pour noël j'adore la fleur la feuille du moins qui est très très jolie les petits cadeaux la petite étoile c'est trop mignon oh et celui-ci alors c'est une petite oh c'est la boîte à coucou j'appelle ça moi c'est la petite maison avec un petit truc qui pendouille c'est trop mignon comme celui-ci oh c'est rigolo des petites breloques avec rattachées à d'autres petits d'autres petites breloques ça vous avez la superbe lignule hop la petite boule d'orientation la petite clé avec le petit coeur c'est super joli alors ça j'aime beaucoup les petits breloques comme ça je m'en sers pour les marque-pages également pour les couvertures de mini-album ça fait tout de suite un petit un petit plus sur la création c'est vraiment très joli merci tout plein merci 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 tout plein ensuite voilà les petits embellissements bois donc c'est des petites étoiles et des petits coeurs donc ça c'est super intéressant sur les cartes on sait pareil on peut en mettre on en a toujours besoin de ces petits embellissements ensuite vous avez les petites attaches alors je ne sais jamais si c'est des nourrices ou des paris je ne sais pas comment on les appelle mais c'est très très utile parce que hop généralement voilà ça vous permet en fait d'accrocher votre petit embellissement hop là et vous passez du coup dans la petite chaînette et du coup c'est vraiment sympa à utiliser j'aime beaucoup donc du coup il y a du blanc et du doré bah oui parce que le doré pour moi Noël alors j'adore Noël pour celles qui ne le savent pas celles qui me connaissent le savent en général j'aime beaucoup le doré pour Noël c'est un petit parti de la magie donc voilà j'ai du blanc et du doré donc vraiment chouette pour tout ce qui est petits breloques et puis après tous les petits rajoutés en fait un petit accessoire sur la création ça fait vraiment tout de suite tout de suite tout de suite sympa les petits étiquettes du bijoutier alors ça c'est pareil je trouve que c'est très très joli elles sont hop un petit peu style fagnon vous voyez alors elles sont vraiment très très jolies et ça c'est pareil sur une petite sur un petit tag en haut à accrocher qui pendouille ça fait j'aime beaucoup donc ça après donc les petits velcros pareil pour fermer sur les mini albums ou pour faire hop des petites pochettes c'est très facile à utiliser en fait c'est adhésif vous n'avez qu'à le coller et puis après ça se ça se scratch d'une page sur l'autre donc voilà un noir et un blanc j'ai plus j'ai également les violets parce que les violets voilà violets rose c'est parfait ça va bien avec les petits pompons donc l'argenté doré pareil sur les embellissements sur les embellissements sur les mini albums pour avoir le petit embellissement qui pendouille aussi sur la raide des mini albums ça c'est beaucoup c'est très joli donc voilà c'est de là et donc du coup tous les petits toutes les petites attaches de toutes les couleurs donc elles sont très très jolies celle-là elle est super jolie un petit côté brillant vous avez les mattes aussi le blanc le parme le rose hop celui-là le jaune non c'est vraiment super joli le disque là j'avais désolée il y en a eu beaucoup beaucoup merci infiniment à Zibuline à Laetitia c'est vraiment très très gentil toutes là ils sont vraiment beaux donc en fait voilà c'est des petits ressorts avec des petits cœurs donc ils sont trop trop mignons voilà donc ça se vendu par 5 pareil vous avez plusieurs couleurs j'ai pris du doré parce que j'aime bien le doré avec tout ça se marie bien et voilà donc c'était la grande nouvelle que je voulais partager avec vous c'est que j'ai vraiment la chance d'intégrer l'équipe créative de la marque Zibuline encore un très très grand merci à toi Laetitia parce que c'est vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir scraper de magnifiques embellissements d'une très très grande qualité c'est vrai qu'ils sont vraiment très très jolis les finitions sont vraiment parfaites c'est super je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des vidéos spéciales Zibuline bye bye